Hey ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de ma grande soeur Enora, elle s'y présente. Alors sachez que j'ai deux grandes soeurs, donc ici c'est Enora et j'ai une autre grande soeur qui est encore plus grande qu'Enora qui s'appelle Marion, vous la verrez peut-être un jour qui sait, mais du coup voilà aujourd'hui je vais faire un challenge avec Enora. Et en gros là je pris des livres dans ma bibliothèque donc je ne sais pas du tout lesquels elle a pris et elle va me faire deviner la couverture avec 3, entre 3 et 5 mots à peu près ? Ouais il y en a, il y en a un peu moins. Voilà, et bah avec des mots, voilà. Et du coup il y en a 10... 3 chances ? 3 chances, on va dire 3 chances par livre. Ça marche. Attends. Ok, flamme, femme. Flamme et femme ? Oui. Phobos ? Non. Euh... Non. C'est pas un de la saga Phobos ? Non. Euh... Il y a des flammes sur la couverture. Oui. Je sais pas. Tu me dis quand tu sais pas. Ou alors tu passes et on reviendra dessus à la fin. la passe. Ok. Glace, coeur, femme, bulle. Lui il est trop dur. Ça n'a aucun sens. En fait le pire c'est que je connais le dos de mes livres par coeur. Mais pas leur couverture. Redis moi. Glace, coeur, femme, bulle. Femme sur la couverture ou genre c'est... Il y a des femmes sur la couverture. Je sais pas. Et je suis tellement nulle. Oui, je suis tellement nulle à ça. C'est peur que tu vois dans l'écran. Ok. Ni enfant elle. C'est Harry Potter et l'enfant Audi. Ok. En plus c'est Laura qui me l'a acheté. On est allés à Londres toutes les deux et on a vu le théâtre. Est-ce qu'on est pas allés voir la pièce parce que... Ah, presque 250 euros la pièce. Non merci. Clairement. Mais... La vie était des lieux. Ouais, c'était ouf. Ok. Phare, oiseau. Le ton est assassin. Pas du tout. Tu m'as dit quoi? Phare et oiseau. Phare et oiseau. Fin du manoir. C'est le... Saison 2, tome 3. Non. 4. Oh. Eh. C'est le phare de la dernière chance. Oui. Le phare des brunes. Voilà. Donc ça c'est une saga que j'ai commencé avec Elisa. Genre elle aura lu les 5 premiers tomes. J'ai lu les 11 tomes qui sont... Oui mais parce que j'ai eu du mal après. Mais franchement c'est une très belle saga. C'est cool. C'est génial. A découvrir. De toute façon je suis en train de faire une vidéo genre les sagas. Ok. Lustre, bougie, perles, oiseaux. Mais ça n'a aucun sens. Bah c'est la couverture du livre. Le lait et les monstres. Non c'est pas le lait et les monstres. Mais toi à chaque fois tu prends les trucs genre. Soit tu prends les trucs évidents. Soit tu prends les tout petits détails sur la couverture qui n'ont aucun sens et qui n'aiment pas du tout. Là y'a que ça sur la couverture. Si ça peut t'aider. Genre je peux pas te dire un mot de plus quoi. Alors dis moi. Attends. Lustre, oiseaux, perles, bougies. Perles et bougies. Je sais pas. Tu passes. Non je passe pas. Dis maintenant je vais pas trop après. Tu m'aurais dû dit juste lustre et oiseaux. J'aurais tellement trouvé direct. Quand je vous ai dit qu'elle prenait les mots. Soit évidents. Soit les tout petits détails. C'est à dire que là. C'est le tome 2 des puissants. Elle m'aurait dit lustre et oiseaux. J'aurais trouvé directement. Mais là le bougies et perles. Non. C'est sur le lustre. Ça n'a aucun sens. J'aurais clairement pas trouvé. Du coup j'ai genre 2 sur 3. J'en ai passé 2. 2 femmes bonnets rousses. Ça me fait penser à Eleanor & Park. Mais je l'ai même pas dans mes bibliothèques. Ça n'a aucun sens. Un autre indice. C'est un livre que j'ai lu. Que j'ai lu aussi ou que toi ? Je crois que tu l'as lu. Mais moi je l'ai lu. Mais t'as pas lu énormément de livres en plus. C'est simple. C'est un livre que t'as lu récemment ? Non. J'ai lu il y a entre 2 et 3 ans. Et Eleanor ne lit pas énormément. Et c'est à dire que les seuls livres qu'elle lit en général c'est de la nu romance genre after et les kind of dark girls que je n'aime pas particulièrement. Ou alors c'est les Aurélie Vallogne et les Virginie Grimaldi. Ou tout ce qui est genre John Green et tout. Ce n'est aucun tout cela. C'est pas Dieu me déteste ? Non parce que là il y a des lacets. Enfin sur la clôture de Dieu me déteste il y a des lacets. Autre indice. C'est un livre que j'ai du lire grâce à un établissement scolaire. Oh t'as trop aimé là. Oui. Tu vois c'est lequel ? C'est pas genre Noe et moi ? Si c'est ça. Hey est-ce que je suis pas trop forte ? Alors ça c'est un livre que j'ai du lire quand j'étais au lycée. Au collège ? Au lycée. Ah ouais ? Mais ça fait grand longtemps qu'on l'a. C'est un... Bah non pas plus que ça. C'est un livre que j'ai du lire quand j'étais au lycée. Et au début genre ça m'intéressait pas du tout. Je voulais pas le lire. Et en fait quand je l'ai lu j'ai adoré l'histoire. Donc si jamais votre établissement vous conseille de lire et bah honnêtement lisez-le. Moi qui ne lis jamais. Ouais et je l'ai lu aussi. Franchement l'histoire est bien. Honnêtement il est cool. J'ai eu un peu du mal à rentrer dedans. Je le trouve pas ouf. Mais en fait je l'ai lu. Il y a une bonne morale moi je trouve. Ouais. Et je l'ai lu parce... Ok. Excuse-moi. Aucun respect pour les livres. On le remarque elle les lance. Bon allez. Un autre. Lui tu as jamais trouvé. Enfant. Trou dans la poitrine. Ruine. Noir et blanc. C'est le tome de Miss Peregrine. Ah ok. C'est Holocity. Je l'ai lu. Tu m'as jamais trouvé. Tu te souviens de l'autre que j'avais pris ? Oui parce qu'en fait il faut savoir que ce challenge on l'a déjà fait genre 3 ou 4 fois mais juste entre nous ou sur l'insta. Mais là et non. Enfant. Trou dans la poitrine. Y'a pas 20 milliards de livres. Je me disais qu'au début je voulais dire enfant trou. Mais je sais pas si tu aurais trouvé que c'était un trou dans la poitrine ou un trou. J'aurais trouvé un trou genre... Ailleurs. C'est pour ça. Tu sais que j'ai trop envie de me relire cette saga. Ah ouais. Je pense que j'en ai jamais lu. Ils sont vraiment cool. Honnêtement l'univers est... Bah j'ai vu les films particuliers. Le tome 4 est sorti en grand format chez Bayard et j'ai hâte qu'il sorte en poche pour pouvoir la voir. Mais je pense qu'en attendant je vais peut-être me relire la saga mais je vais le dire plus cet été. Enfin cet automne ou cet hiver. Ouais à quoi. Parce que c'est plus cool l'hiver je trouve. Enfin bref. Mais j'ai pris le... Tu l'as jamais trouvé. Oui. Je suis sûre que tu l'as trouvé. Ok je vais essayer de te trouver des trucs différents. C'est quand même pas un truc de lente. Si. Je suis tellement... Je suis tellement forte. Je suis tellement forte. Ah non. Bah c'est mon livre préféré quand tu es... La dernière fois je t'avais dit voiture... Et j'avais trouvé. Et t'avais trouvé. Là je voulais te parler de ça. Tu es normalement elle m'avait dit genre voiture et champ rouge ou un truc comme ça. Et j'ai fait genre... C'est là pas celui-là ? Non je le veux trop. Bref je suis trop forte. Nuages, balançoires, personne. Nous êtes au contraire. Oui. C'est clairement la couverture inconnue aux bataillons de ce livre. Couple, danse, guirlande. Quand nos souvenirs viendront danser. De Virginie Remaldi paru chez Fayard. Que je n'ai pas lu. Que j'ai du voir genre... J'ai du voir la couverture peut-être deux fois. Mais... Ok on va reprendre les autres coups t'avais pas trouvé. Femmes. Gules. Mais donne d'autres mots. Femmes. Donne la couleur du dos sinon. Blanc. Blanc et écriture rouge. Je sais que tu ne l'as jamais trouvé. Je l'ai trouvé derrière dans ta bibliothèque je ne savais pas que tu l'avais. Ah ouais ? Enfin que tu l'avais encore. Je pensais que tu l'avais plus. Euh j'ai failli te dire je te l'aime ? C'est le livre de la lutubeuse je ne suis pas jolie. Oui j'avais fait un caprice à papa pour l'avoir quand il est sorti. Oui. Le truc est à 15€. Oh ! Ça ne vaut pas le coup. Et euh... Après si il est bien dedans. Honnêtement il était cool parce que je trouvais qu'il changeait genre de celui de... Merde. Enjoy Phoenix. Parce qu'il y avait des conseils de maquillage et tout et c'était pas sa vie. C'était plus vraiment des conseils et tout et je trouvais ça cool mais... Et l'autre ? Je ne peux pas te dire plus que ce que je t'ai dit tout à l'heure. Flamme. Et la couleur du dos ? Noir. L'élu ? Oui. Je ne sais pas. Là vraiment je ne sais pas. Tu m'avais dit quoi ? Femme, flamme. Et rouge et orange non ? Non. C'est dit femme, flamme. Je viens le jour de 3. T'aurais dû pu me dire la... Ouais mais vous pensiez pas vous c'était des flammes genre euh... Des vraies flammes ? Pas un pauvre dessin de flammes ? Je suis déçue. Bah le dos est noir et c'est pas Phobos. Alors oui. Du coup je vais juste faire le calcul des points. Ok j'ai 7 sur 10 euh... C'est nul. On va pas se mentir. Honnêtement non ça va. Lui, tu m'aurais pas dit le bougie est perle. J'aurais pu trouver. Par contre les deux autres clairement euh... T'as bien joué. J'espère que ça vous a plu. Et puis euh... Je pense qu'on se retrouve très vite avec Eno. Pour euh... Un nouveau challenge. Un tag, un truc comme ça. Parce que ça peut être assez cool. Voilà. 名el... Continue.